Dans un collectif, il y a deux niveaux, le niveau du groupe et le niveau des membres, des personnes. Et en fait, aujourd'hui, on va s'intéresser à un niveau intermédiaire, celui des groupes de travail, celui des ateliers. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, dans notre série « La complexité, c'est pas compliqué », en numéro 5, on va voir le niveau méso, ou plus simplement le niveau intermédiaire. Alors, on a deux niveaux qui sont assez indépendants. Regardons-les parce qu'on en a déjà un petit peu parlé dans la série précédente. Au niveau des personnes, on a plutôt des choses qui sont imprévisibles. Parce qu'en fait, d'abord, on ne maîtrise pas tout. Vous pensez qu'une telle personne avait participé, elle a eu des problèmes, elle ne peut pas participer. Vous pensez à l'inverse, que telle personne n'avait jamais participé, elle vient, elle va apporter des choses super intéressantes. Donc, en fait, on ne maîtrise pas tout. Et en plus, dès qu'on a plusieurs personnes qui agissent et qui interagissent ensemble, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Et donc, du coup, ça dépasse nos capacités cognitives très rapidement. Parce qu'il va émerger des nouvelles choses dès qu'on a deux, trois, trois, quatre personnes. Ça y est, c'est fini. On n'arrive plus à savoir tout ce qui va se passer. À l'inverse, au niveau du groupe, on a des choses qui sont plutôt prévisibles. C'est-à-dire que lorsqu'on a un seuil suffisamment de personnes au niveau des validités statistiques, on a des mécanismes qui sont généraux, globaux. On avait parlé de la morphogénèse, comme mécanisme global dans un aspect collectif, dans un système complexe, que ce soit des groupes humains ou que ce soit n'importe quel système complexe d'éléments qui interagissent entre eux. Alors, un des exemples dont on parle souvent, effectivement, dans cette chaîne, c'est l'exemple du booster sans, c'est-à-dire, en fait, dès que l'on a plus de 100 personnes, eh bien, on va avoir statistiquement au moins 10% des gens qui vont réagir. On ne sait pas toujours lesquels, mais on aura toujours suffisamment de personnes, parce que 10, ça dépasse notre capacité cognitive à compter à posteriori, ce qu'on appelle le calepin visuospatial, si vous les frimez en société. Mais, donc, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de personnes. En-delà de 100, eh bien, on peut avoir des personnes qui commencent à dire, ah oui, c'est toujours les mêmes qui bossent, et on va avoir plutôt un cercle vicieux. Donc, et au-delà de 100, oui. Souvent, les seuils de validité sont plutôt aux alentours de 1000 et un petit peu plus au-dessus, mais là, on a un seuil de validité assez bas, justement. C'est, d'ailleurs, un des objectifs des travaux que j'ai faits, pour pouvoir essayer de voir quelles sont les choses qui permettent d'avoir des groupes qui commencent à fonctionner, non pas à 1000 ou à 10 000, mais à une centaine. Et, évidemment, ça, c'est quand on a des grands groupes, et c'est donc l'inverse, puisque, du coup, on a quelque chose où les personnes et les groupes, eh bien, sont assez indépendants. Et, finalement, on va avoir un fonctionnement où les personnes vont un peu, assez peu interagir avec le groupe, finalement. Enfin, ou du moins, vont un peu, vont assez être assez... Le groupe va fonctionner pratiquement indépendamment des personnes avec des grandes règles. Alors, évidemment, nous, ce qu'on voudrait, c'est quand même avoir des personnes qui puissent apporter de l'intelligence collective, des choses, etc. Alors, il y a plusieurs façons pour que les personnes apportent au groupe. Alors, on voudrait faire en sorte de dépasser le mécanisme d'intelligence collective automatique, la stigmergie, ce que font les fourmis, les hermites, les abeilles, etc., où, là, on va pouvoir créer des choses très, très intéressantes, mais sans avoir besoin de conscience et d'apport des personnes. On en a parlé dans les différents niveaux de conscience, donc dans un ancien truc d'animation. Mais là, on voudrait aller un petit peu plus loin. Alors, comment faire pour avoir de l'influence des personnes au niveau du groupe, sachant que le groupe, il a ses propres fonctionnements, des fonctionnements collectifs ? Eh bien, on peut avoir plusieurs choses. D'abord, on peut mettre des personnes au niveau du groupe. Ça s'appelle des représentants, et on va avoir des personnes qui vont être les managers, par exemple, pour un collectif, ou le président, ou le représentant, l'élu, etc. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, effectivement, depuis plus de 10 000 ans. Et puis, maintenant, eh bien, on peut avoir aussi des personnes, avoir un niveau intermédiaire qui permet de faire agir des personnes, et ce niveau intermédiaire va lui-même avoir une influence au niveau du groupe. Et donc, le travail en atelier, là, ça devient intéressant parce qu'on commence à avoir l'intelligence collective. D'ailleurs, si on distingue ces deux méthodes, la méthode la plus connue, c'est une intelligence individuelle. Alors, on essaye d'élire les personnes intelligentes, des fois c'est oui, des fois c'est non, mais en même temps, eh bien, elles peuvent être perverties, avec des intérêts personnels qui peuvent aller à l'inverse du groupe. C'est ce qu'a proposé Tocqueville. Rousseau proposait un autre système plus en intelligence collective en disant, ben, on ne sait pas faire. Et c'est vrai, à son époque, on ne savait pas faire. Aujourd'hui, depuis les années 2000, depuis, justement, les sciences de la complexité, eh bien, on arrive à faire des choses extrêmement intéressantes. Et du coup, eh bien, ce deuxième niveau, c'est le niveau de l'intelligence collective. Et grâce à ça, eh bien, on peut faire des petits ateliers en intelligence collective. Et ces ateliers eux-mêmes, eh bien, vont pouvoir interagir et apporter des choses. Donc, au lieu d'avoir un gros niveau entre les statistiques et les humains, eh bien, on va avoir un niveau intermédiaire qui va permettre une certaine porosité et d'apporter des actes de l'inverse dans un cas de figure de l'intelligence individuelle et dans l'autre cas de figure de l'intelligence collective. Alors, du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Eh bien, on peut avoir des ateliers, par exemple. Alors, si vous avez des ateliers, eh bien, entre une communauté et des personnes, on va mettre ce niveau intermédiaire des ateliers. Alors, il y a quand même, malgré tout, une petite chose. C'est que dans ce niveau intermédiaire, on sait très bien comment ça fonctionne au-delà de 100, donc avec le niveau statistique. En dessous, on sait à peu près comment ça fonctionne à 2, 3, 4, jusqu'à 10, 12 des fois. Mais entre les deux, eh bien, on ne sait plus très bien comment ça fonctionne parce que, justement, là, on a quelque chose d'un petit peu intermédiaire. Alors, c'est bien parce que les humains peuvent interagir un peu plus avec le groupe, mais c'est quand même compliqué. On a moins de choses prévisibles, on a moins de fonctionnement, on comprend moins. Et du coup, eh bien, on va essayer, quand même, malgré tout, d'utiliser ça. Mais du coup, dans un atelier, eh bien, il y a trop de monde pour tout comprendre. Au-delà déjà d'une personne, c'est des fois difficile. Et puis, pas assez pour être vraiment prévisible, pour être dans les seuils statistiques de 100 ou de 1000. Alors, du coup, eh bien, il y a quand même une petite astuce, c'est qu'au début, ça ne marche pas mal. Alors, on va utiliser cette astuce en disant, voilà, à chaque fois qu'on fait un atelier, même si c'est un atelier recurrent, en fait, d'une certaine manière, on va le reconstruire. On va le reconstruire en faisant quoi ? Eh bien, tout simplement, en invitant pas simplement les mêmes personnes, mais au contraire, eh bien, on va inviter l'ensemble de la communauté. Et donc, on va avoir des personnes en plus, donc des personnes qui vont être en plus dans l'atelier. Il y a des personnes qui vont être en moins, et c'est normal qu'il y a des gens qui se désimpliquent. Bonus, ça veut dire que même si vous avez des personnes qui désimpliquent de l'atelier, ce qui est tout à fait normal, eh bien, il y aura des personnes qui vont s'impliquer en invitant toute la communauté. Donc, si vous faites des groupes de travail, sauf si vous êtes vraiment très fermé avec quelque chose de très, très compliqué, eh bien, au lieu d'inviter uniquement les gens de ce groupe-là, invitez l'ensemble de la communauté pour avoir un atelier dynamique. Et là, à ce moment-là, eh bien, votre atelier, il va pouvoir être recréé un petit peu comme au début et donc fonctionner bien, alors que sur la durée, après, eh bien, il va se scléroser plus facilement. Et puis, il va vous permettre de faire passer de l'intelligence collective entre le niveau des membres jusqu'au niveau de la communauté avec ces niveaux intermédiaires. Alors, deuxième solution aussi, on peut passer à l'échelle grâce à ce système intermédiaire. Imaginez, vous avez les personnes individuelles, les ateliers, les communautés. Donc, on a ces trois niveaux-là, par exemple, actuellement. On fait les communautés d'ateliers en réseau et c'est vraiment la méthode qui permet de faire de l'intelligence collective, pas simplement lors d'une réunion, mais sur le long terme et avec des très grands groupes. Mais ça marche jusqu'à quelques milliers. Et puis, le problème, c'est qu'après quelques milliers, les plus proactifs, eh bien, ils ne se voient plus parce qu'il y a trop de monde. C'est-à-dire qu'au départ, ils ne sont pas très, très nombreux, bien sûr, parce qu'on sait que les proactifs sont à 5 %, donc ça va, on peut avoir du monde. Mais quand il y en a trop, eh bien, on n'y arrive plus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des niveaux au-dessus, mais en gardant les niveaux communautés et ateliers. Donc, c'est les niveaux communautés qui, lui-même, qui va devenir un niveau intermédiaire. Et pour ça, on va faire un, j'appelle ça un écosystème de communautés. C'est-à-dire qu'à partir de 10 000 et jusqu'à quelques centaines de milliers, eh bien, si vous faites des niveaux avec des ateliers et les communautés, ça marche très bien. Un exemple, par exemple, eh bien, les colibris, ils sont 400 000 à peu près, eh bien, à 400 000, mais il y a énormément d'ateliers, de communautés locales, et ces communautés locales ont à chacune, eh bien, des groupes de travail, des ateliers, des thématiques sur lesquelles ils travaillent. Donc, on a bien ces quatre niveaux-là qui ont permis, intuitivement, d'ailleurs, aux colibris, de pouvoir passer à l'échelle. Et si vous-même, vous voulez faire la même chose et passer à l'échelle, aujourd'hui, on comprend le mécanisme, et donc, on peut le rendre reproductible, et donc, mettez des écosystèmes de communautés. Alors, quelques centaines de milliers, ça commence à devenir intéressant, mais est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin ? Eh bien, oui, mais dans ce cas-là, il faut avoir tous les niveaux intermédiaires, cette hiérarchie de niveaux, et on peut mettre une mise en réseau des écosystèmes, des communautés, des ateliers, etc., au-delà du milieu. Alors, on en avait parlé, à un moment donné, dans une expérience pour passer à l'échelle de la coopération, où on peut mettre en réseau des tas de personnes, et ces écosystèmes, ces communautés, vont partager des ateliers, en disant, tiens, ça, ça peut intéresser les colibris, ça peut intéresser les jardiniers du Nou, cet atelier particulier, et donc, on va pouvoir partager, entre les communautés, les écosystèmes de communautés, des ateliers, de manière à mettre en réseau des personnes, des ateliers, et même des communautés. Vous voyez, comme ça, on peut faire ça. Alors, au-delà du milieu, après, est-ce qu'on sait faire à 8 milliards ? Non, aujourd'hui, on sait faire de façon bien reproductive, jusqu'à des écosystèmes de communautés. On teste aujourd'hui, des systèmes de mise en réseau, avec du million et des plusieurs millions, et j'espère des quelques dizaines de millions, si on est dans le même système, à vérifier, évidemment. Mais après, au-delà de 100 millions, du milliard, etc., il faudra peut-être encore un autre système. Est-ce que simplement de rajouter un niveau, et comment on le rajoute ? Ça, c'est encore du domaine de la recherche. Mais déjà, aujourd'hui, on commence à savoir faire de l'intelligence collective, à quelques centaines de milliers, et on commence à avoir des bonnes pistes, même si elles restent encore à se solidifier, sur comment on fait ça à plusieurs millions. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, pour vous permettre à la fois d'avoir les avantages des groupes, les effets collectifs, la morphogenèse, c'est-à-dire en fait des choses qui sont prévisibles, et les avantages des personnes, parce que les personnes vont pouvoir avoir des nouvelles idées, etc., et mieux, pas simplement des personnes, mais des interactions entre les personnes qui vont permettre de l'émergence, eh bien, pour faire ça, vous allez organiser vos groupes en hiérarchie de niveau. Alors, il existe des hiérarchies de personnes, c'est très bien pour gérer des contraintes, donc vous mettez différents niveaux, des managers, des managers niveau A, 2, 3, etc., tout ce que vous voulez, mais ça, c'est pour gérer des contraintes, et c'est très bien, et si vous avez besoin de gérer des opportunités, eh bien, plutôt que de faire des hiérarchies de personnes, faites des hiérarchies de niveau de groupe, pour ne pas avoir des personnes qui sont au niveau du groupe, et qui mettraient leur intelligence individuelle, ce qui n'est pas forcément mauvaise, mais pour pouvoir faire remonter cette intelligence collective, progressivement, dans les différents niveaux, et si vous avez des systèmes qui ont besoin de gérer à la fois des contraintes et des opportunités, par exemple, une collectivité, par exemple, une entreprise, par exemple, une association, eh bien, dans ce cas-là, je vous conseille de faire les deux, c'est-à-dire, vous gardez votre système classique pour la gestion des contraintes, et puis, par contre, eh bien, rajoutez des systèmes de communautés transversales, et avec des différents niveaux, suivant le nombre que vous êtes, pour arriver à faire de la gestion des opportunités, et si vous avez juste besoin de faire des communautés qui développent des opportunités, eh bien, là, allez-y, utilisez tout ce que l'on connaît aujourd'hui des sciences de la complexité, c'est pas si compliqué que ça, pour arriver, et, effectivement, à rajouter des niveaux intermédiaires chaque fois que vous arrivez, eh bien, au-delà de 100, au-delà de 10 000, au-delà, etc., etc. Alors, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires tout ce que vous avez mis en place, ça aide beaucoup aussi, les commentaires dans les algorithmes à rendre ces contenus plus visibles, donc, mettez-moi comment ça marche pour vous, vous pouvez vous abonner, évidemment, avec la petite cloche pour être provenu de prochaines vidéos, vous pouvez, bien sûr, aussi liker, ça aide, et que vous soyez sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur mon blog, ou sur tous les blogs amis qui republient, et merci à tous ceux qui republient, et vous pouvez le faire vous-même aussi, ça aide aussi beaucoup, et puis, eh bien, vous pouvez aussi télécharger mes conseils personnalisés pour votre communauté, et pour ça, eh bien, je vous demanderais simplement quel type de communauté vous avez, en fonction de quelques critères, et en fonction de ça, avec ça, vous allez télécharger un guide d'une quarantaine de pages qui va vous poser des questions, et en fonction de vos réponses, vont vous donner des conseils parfaitement adaptés à votre communauté, pour savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous devez mettre en place, qu'est-ce qui peut aider votre communauté à marcher encore mieux, qu'est-ce qui peut la sortir de la mouille si jamais elle a des difficultés, etc. Et puis, quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada